Hey hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock Justice, je joue à End of Fate. Alors, finalement j'ai pas enregistré la fin du jeu d'une seule traite comme je pensais le faire. Du coup ça fait un petit moment que j'allais pas jouer, je me suis fait une petite partie rapide en mode infini juste pour me remettre un peu les contrôles du jeu dans les doigts parce que je pense que comme c'est la dernière quête, ça va être un tout petit peu tendu. J'ai débloqué genre deux nouvelles cartes, je vais vous montrer ça vite fait quand même. J'ai débloqué une nouvelle carte, alors j'ai eu la quête de l'aigle géant, je sais pas où aller, ouais voilà celle-là. On se fait transporter par un aigle géant, c'était rigolo, et ça m'a débloqué une nouvelle carte qui est, je sais plus quoi, le trésor maudit ou un truc du genre parce qu'en se faisant transporter par l'aigle, on voyait un chemin invisible depuis le sol pour trouver un trésor. Et puis, voilà le trésor maudit, il est là, et qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre ? Je crois que c'est tout, hein ? Ah oui, si, j'ai fait un truc de piège, un peu comme on avait eu dans les quêtes du roi gobelin, ouais voilà ça, qui en gros m'a débloqué un petit peu d'équipement, rien de passionnant, rien de passionnant. Mais bon bref, ça c'était juste pour me remettre le jeu dans les doigts, on va faire notre quête du roi de Squam. Merde, j'ai pas vu ce que j'avais, démon, ah merde, il va falloir aller voir dans le menu ce que j'ai comme malédiction, je commence avec deux malédictions directes, ouh là, il y a des cartes avec des 6 de Squam. Six reptiliens, c'est pas rien, alors on a, ah bah ça c'est ce que j'ai débloqué je crois, justement en allant dans le, dans le truc du roi gobelin. Chaque fois que le joueur reçoit des aliments, il en obtient 45% en plus, merveilleux. Et on se tape une bénédiction, bien pensant, à chaque coup le joueur inflige deux points de dégâts supplémentaires par bénédiction, c'est-à-dire, pour l'instant, deux points de dégâts. Et les malédictions qu'on a, c'est... L'âme affamée, lorsque le joueur utilise une compétence d'armes, il consomme un aliment, ok, donc on n'utilisera pas le bouton LB, c'est sûr. Démangeaisons, le joueur pioche une carte du deck, perd tous les 4 pas. C'est moche ? Oh putain, alors je peux te dire qu'on va pas explorer dans cette quête, on va aller tout droit à la fin. Enfin on va essayer. Allez, les halls du roi mort, deux cartes monstres. Ok, ok. Oh j'en sais foutre rien putain. Ok, pfff. Tout à coup vous bondissez et éliminez un adversaire. Alors le roi de sable ou les 6 de squam ? Écoute, il va falloir s'entraîner contre les reptiliens, vu qu'on va se taper leur roi, on bute le roi de sable et on se fait les reptiliens. Allez. C'est parti, est-ce qu'il y a des reptiliens dans ce flamme ? Ou est-ce que c'est que des reptiliens ? Ah c'est que des reptiliens d'attaque de mêlée, ok. Donc ça va être coup de bouclier, deux coups de hache, même pas un coup de hache. Et on se casse. Ok, et avec ma petite hache là, le combat va durer un moment parce que les reptiliens de mé... Merde. Les reptiliens de mémoire ont beaucoup de PV. Il faut vraiment que je fasse gaffe à ça en fait. Du moment que j'ai commencé à taper un ennemi, la prochaine action que je vais faire, si c'est un coup de bouclier par exemple, elle va forcément être sur cet ennemi là. Et là ça m'a joué un tour parce que je voulais coller un coup de bouclier à l'ennemi qu'il y avait derrière. Mais comme j'étais en train de taper l'ennemi qui était droit devant moi, même si j'avais le stick orienté vers l'ennemi qui était derrière moi, ça n'a rien fait. Mon héros, il a donné le coup de bouclier sur l'ennemi qui était par terre, ce qui n'a aucun intérêt, parce que du coup en plus ça l'a relevé. Et merde. Et l'ennemi derrière lui, il m'a filé son coup d'épée. Alors pour l'instant on n'a tué personne, c'est moche. Il va falloir qu'ils meurent à un moment tous ces lézards. On leur fout le cul par terre, mais comme il y a beaucoup trop de lézards, je ne peux pas m'amuser à les défoncer pendant qu'ils sont par terre. Ok, attention, il y a une tourelle qui lance des fléchettes là. Si on peut laisser les lézards devant, c'est rigolo. Et en plus d'être rigolo, c'est très avantageux pour moi. Oh putain. Ok. Ah putain non. Si j'essaye de donner un coup de bouclier sur un ennemi qui est en train de faire une attaque que je peux parer, ça ne marche pas. Oh putain de merde, je ne vais pas crever au premier combat quand même. Putain, il y en a 6 des cartes de 6 de squam là. Si on meurt à la première, c'est mal engagé. Je n'arrive à... Est-ce qu'il n'y a aucune attaque en fait ? Ok. Ce n'est pas très encourageant pour la suite tout ça. Pas du tout. 6 PV. Premier combat. Ok. Là, tu te demandes sûrement, cher justicier, mais... T'es sûr que tu t'es entraîné avant de lancer l'épisode ? Enfin, je me suis entraîné. J'ai juste lancé une petite partie en mode infini où j'ai fait deux étages. Juste histoire de me remettre le gameplay dans les doigts, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je crois qu'on en a tué un bordel. Ouais, ouais. Et un deuxième. J'adore les gros bugs de collision avec les ennemis qui passent au travers du sol. Ok. Plus que trois. Plus que deux. Ok. Oui, victoire. Allez, on part d'ici avec 6 PV. C'est merveilleux. Putain, on est bien dans la merde. Sachant que, au bout de quatre pas, je vais me taper une carte perte qui, si ça se trouve, va me tuer. Ça va être un petit peu moche. Alors, on a Assassin Cupid. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chaque combat victorieux donne de l'or. Ou un artefact qui fait, en combat, appuyer sur gâchette hauche droite pour déplacer et attaquer plus vite pendant une... Ouf. Ouf. Et ça... Non, non, ça, ça va me jouer des tours parce que je vais me taper plein de malédictions. Ça va me... Ça va se retourner contre moi, ça. Ok. Ok. Allons-y. Si tu veux trois bénédictions, tu vas être déçu. Ah non, il en vaut deux. Je les ai pas. Au revoir. Le noble d'affaires. Qu'est-ce que tu veux, mec ? Ah oui, comme j'ai pas de nouvelles armes ni de nouvelles armures, ça ne l'intéresse pas. On perd 5 PV max. Ok, tant qu'ils tapent dans les PV max, c'est bon. Et là-bas, c'est les assaillants... Oh, c'est les golems de l'ave. On s'en fout, on se casse. Barrons-nous. Par la force des choses, on commence à regagner des PV. Attendez que je suis obligé d'explorer un peu. Ah, trésors maudits. Alors... Dans la cour d'un vieux temple isolé, vous trouvez un trésor. N'hésitez pas à vous servir, vous dit un vieux moine rabougri, mais sachez qu'il est maudit. J'aime pas les malédictions. J'aime bien les trésors. 5. 5. 5 ! Oh, putain. De joueurs subissent des dégâts. Merde. Oh, putain. Ok. Ah, j'ai même pas vu ce que c'était celle-là, merde. Et celle-là, on la connaît. Oh, putain. C'est celle qui fait qu'on... Qu'on prend... Et qu'on inflige aussi 1,5 fois plus de dégâts. Si je joue bien, ça change pas grand-chose. Mais bon. Ils n'écoutent jamais mes avertissements. Aventuriers sans cervelle. Et on pioche 3 cartes équipements. Ouah, est-ce que ça valait pas le coup, quand même ? Je sais pas, on verra bien. Oui, alors celle-là m'intéresse pas, d'accord. On te dévore-honte, pourquoi pas. Bon. Et on gagne un jeton carte. Putain, est-ce que ça valait le coup d'avoir 5 malédictions ? Et là, heureusement que j'ai pas pris l'anneau qui fait que je perds des PV suivant les malédictions. Parce que putain, t'imagines la merde. Et hanté, c'était quoi ? Ok, donc quand on achète un truc, on se fait moisir. Quand on vend, on ne peut pas vendre. Donc en gros, on ne va jamais aller au magasin à part pour acheter de la bouffe. Société secrète. Dans une sombre ruelle, des bas quartiers d'une vieille ville... Ah oui, je l'ai eu pendant ma partie mode infini, mais je me suis fait rembarrer direct. Dans les bas quartiers d'une vieille ville, vous trouvez une porte avec une marque étrange. On frappe à la porte. Une petite créature ouvre la porte et lève la tête pour vous regarder. Le démon de la maison renifle et dit, vous avez l'odeur du damné. Vous pouvez entrer. Bah tu m'étonnes avec les 7 maldictions qu'on a. On est pas mal. A l'intérieur, vous découvrez un labyrinthe de ténèbres, des pièces enfumées, pleines d'esprits maléfiques, de démons, de vampires et toutes sortes de créatures de diables. Vous finissez ici à une table avec une créature à écailles à risquer votre âme dans un jeu de hasard. Oui, c'est-à-dire mon âme. J'y tiens à mon âme, elle m'est un peu utile encore. C'est pas grande réussite, mais c'est réussite quand même. C'est gagné ! Votre adversaire vous propose de choisir entre plusieurs objets raffinés. Oh ! Cool, alors en termes de bouclier, j'en ai déjà un très bien. Ça c'était quoi déjà ? 30 PV tous les 6 ennemis tués dans un combat. Ou... Ecoute, je préfère ça. Ok. Oh, j'en prends plusieurs ? Bon bah écoute. Très bien. Le lendemain matin, vous sortez en trébuchant dans le soleil. Vous vous tournez pour faire vos adieux à la petite maison, mais la porte s'est volatilisée. Tintin ! Très bien. Allez, on va aller acheter de la... On perd un aliment. Bon, ça ça va. Comme carte perte, il y a pire. Si on... Putain, si on se tape une carte perte d'IPV par malédiction, on est mort. Oh la vache ! Allons au magasin. Merde, c'est une embuscade. Oh, 3 bandits, ça devrait aller. Alors n'oublie pas, le jeu est plus rapide. Tu prends plus de dégâts, tu fais plus de dégâts. Juste. Ah mais moi, je suis beaucoup plus lent. Ah merde, c'est vrai, j'ai la malédiction qui fait que plus j'ai d'or, plus je suis lent. Il faut absolument que je me vide de tout mon or au magasin. Quitte à tout dépenser en bouffe inutilement, c'est pas grave. Ou à me soigner, même si j'en ai pas besoin. Voilà, il faut que je vide mon or, il faut pas que j'ai d'or. Sinon, je suis beaucoup trop lent là. Ok. Allez, le magasin maintenant, merci. Les joailliers, les joailliers, c'est plus des artefacts et des anneaux. Ouais, c'est ça. Donc on achète pas d'objets parce que sinon on va se faire maudire, on peut pas vendre. On s'en fout, on achète toute la bouffe. Toute, toute, toute la bouffe. Ouais, ouais. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Ouais, allez. Ouais, oui, 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 vas-y, vas-y. Très bien, merci bien. 52 de bouffe. 52 quand même. Alors du coup, je peux m'éclater à faire des tris... Ah non, faut pas que je fasse des trucs comme ça, je suis con. Je peux pas trop m'amuser à faire des trucs comme ça pour me guérir parce que tous les 4 pas, je vais me taper une carte perte. Merde, assaillant golem. Fuck. Terminez cette épreuve 3 fois en une session pour le retirer de votre deck. Ouais, bah j'ai déjà... Il y a 3 cartes comme ça dans mon deck et j'ai déjà pas fait celle du premier étage, je crois. Donc, bon, un soir au clair de lune, vous apercevez un groupe de golems en route pour attaquer un nouveau village humain. Bah écoute... Au revoir. On fera ça une autre fois, on se casse. Allez hop. Ciao, ciao. Ah putain, une malédiction de plus. Lorsque le joueur est soigné, il perd une pièce d'or. Ok, on aura pas d'or, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Allez, allons d'abord au sud. Le prêt. Écoute, je crois que j'ai pas d'or à te donner. Je suis désolé, hein. Le minerai de métal, peut-être un jour à la fin de la quête de la forge sacrée, on sait jamais, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver un jour. Globalement, c'est pas là-haut. On va direct à la suite, ça me va très bien. Moins on se tape de cartes pertes, plus on a de chances de sortir vivant de cette aventure. Peut-être, peut-être pas. Pourquoi ne pas aller au magasin ? 5 PV max, ça va, c'est pas trop punitif. Ah, une nouvelle quête. Enfin, la suite de la quête de... Merde, comment ça s'appelait ? Je sais plus, bref. Le marin d'eau douce, voilà. Vous retrouvez au marin d'eau douce, vous vous retournez au marin d'eau douce, pardon, et le trouvez encore plus vide qu'avant, si cela est possible. Carlo aime beaucoup le récit de votre voyage à Montertre. Ouais, ouais, voilà, c'était les quais de Montertre. Vous expliquez qu'on vous a dit qu'un flibustier était nécessaire pour obtenir plus d'informations sur les navires disparus. Ah, en fait, flibustier, c'était un mot-code. Je pensais que le mec des quais nous avait entourloupés, mais pas du tout. Carlo riz, ce n'est pas un flibustier, mais le flibustier. C'est un fournisseur d'informations, il sait quoi que ce soit... S'il sait quoi que ce soit sur les navires disparus, il peut nous le dire, mais cela a un prix. Ah bah le prix, je ne suis pas prêt de pouvoir le payer. Je donnerai ce que je pourrais pour le flibustier. L'auberge ne fait pas de moins d'hommes riches, nous pouvons le payer avec n'importe quelle monnaie. Le flibustier l'échangera contre des rumeurs. Ah, je peux lui donner une unité de minerai de fer. On va lui donner 20 aliments, allez. Très bien, ça me permet d'avancer. Et on garde le minerai de fer pour peut-être, un jour, peut-être, on ne sait jamais, la forge sacrée. Allez. Merde. Il s'est passé un truc. Le héros de Bresbourg a décidé de nous combattre. Pourquoi ? D'habitude, il veut qu'on le venge. On empale accidentellement le héros de Bresbourg et on pille son corps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merde, je suis désolé, je suis allé trop vite. Augmente la vitesse de déplacement plutôt que... Un combat victorieux octroi de l'or. On n'aura pas d'or. Ah. Dit-il en gagnant 40 pièces d'or. Fuck. Mais je n'ai pas envie de gagner des pièces d'or, moi. Je vais être lent si j'ai des pièces d'or. Bon, bref, ce n'est pas grave. C'est celle-là. Oui, bravo. Bien joué, mec. Et le coffre, c'est un coffre au trésor qu'on va ouvrir. Merci bien. Quatre cartes gains. Alors, de l'arsenal. Vas-y, vas-y, envoie. C'est quoi ça ? 5% de dégâts en moins par bénédiction. Enfin, surtout pas. Surtout pas. Potion infernale. En combat, appuyez sur les gâchettes haut de droite pour activer la forme du feu. Ça a l'air drôle. Ça a l'air très, très drôle. Vas-y, on prend ça à la place du poison. La profondeur nocturne. Ça me permettait de virer un ennemi. Pourquoi pas. C'était drôle aussi. On a vu ça la dernière fois. Arrêtez de me donner de l'argent. Mais arrêtez, je n'en veux pas. Putain, on va se déplacer à deux à l'heure, quoi. Tout ça, ce n'est pas la forge sacrée. On se casse. Allez-vous. Bye, bye. Bah écoute, j'ai plein de thunes. On va aller... Trois pièces d'or, ça va. On va aller chez les marchands, pourquoi pas. Si on peut acheter des bénédictions ou s'enlever des malédictions avec la thune qu'on a, ça pourrait être cool. Après, quelles malédictions je m'enlèverais en premier ? J'en ai tellement, là, je ne sais même plus ce que j'ai. Oui, donc acheter les objets, c'est non, parce que ça va me maudire encore plus. Quoique ça, double de dégâts au reptilien. Il faut acheter ça. Oh, s'il faut acheter ça, c'est important. Let the lizard men beware. What will you do with that ? Et on a... Oh, merde, c'est quoi ça ? Bijoux brisés. Zut. J'ai pas vu ce que c'était. J'ai pas vu ce que c'était. C'était quoi la malédiction que je viens de me taper, là ? J'ai perdu un anneau, qu'est-ce qui s'est passé ? Bijoux brisés. Qu'est-ce que... Oh là là, on a tellement de malédictions. Bijoux brisés. Dans chaque combat gagné sans gantelet, le joueur perd un anneau. J'ai des gantelets, hein. Ils sont... Oui, j'en ai même deux. Ok, très bien. Donc, cette malédiction-là, on s'en fout. Le seul problème, c'est que si on tombe sur une carte, genre, tu perds X fois ton nombre de malédictions, ça va faire très très mal. De ce quoi, mes 4 de crâne, non, ça me va en garde parce que j'ai le bouclier. Choisissez une carte à conserver, celle-là. Oui, oui. Ah oui, pardon, dans cette carte, tu choisis l'ennemi, c'est vrai. Donc là, j'avais l'armure qui permet de choisir, éventuellement, de re-randomiser une carte d'ennemi. Et après, on choisit contre qui on se bat. On se bat contre... Enfin, ce lance-flamme, à chaque fois-là, je... Je sais pas si c'est un bug de la zone de collision ou juste que j'arrive pas à voir vraiment le masque de collision des flammes. Mais dans l'épisode dernière fois aussi, on avait un petit peu un problème avec ça. Alors, si vous voulez bien rester parfaitement synchro, là, c'est nickel. Je vous défonce bien comme il faut. Va jouer dans les flammes, toi. Ok. Et voilà, parfait. C'était nickel, ce combat. Vous pouvez pas rêver mieux. À part les flammes que je me suis tapé au début, j'ai pas subi un seul point de dégâts. Hé hé ! Allez, 4 cartes de gain, de la bouffe. De la bouffe. De la bouffe. Et encore plus de bouffe ! Allez, allons sauver les prisonniers. Allez, on va y arriver. Un jour, on va y arriver. Putain. J'ai hésité entre celle-là et celle tout à gauche. Merde ! Oh, putain de merde ! La liche ? Non, non. Non, non, voilà. Re-randomise-moi ça. Oh, putain ! On va mourir. Je te le dis direct. Avec le truc qui fait double de dégâts, là, on est mort. Alors, heureusement... Oh, merde. Oh, putain ! Oh, putain ! Quel connard, mais quel connard ! Voilà ! Donc, je suis à 28 PV. Pourtant dire que je suis mort. Oh ! Non, pas encore. Je crois qu'il a un problème avec ses bras. On avait déjà eu ce bug. C'est drôle. Je sais pas, c'est parce qu'il était étourdi et en même temps, j'ai utilisé mon artefact, c'était n'importe quoi. Bon, cette quête du dôme de lézard, là, c'était pas cool. Il fait quoi, mon artefact, en fait ? J'ai déjà oublié, putain, j'ai vraiment des problèmes. Ah oui, c'est ça, la forme du feu. Ouais, ok, ok, ok. Bon. Euh, je crois que c'est pas le moment, je crois que c'est pas le moment de te donner du sang, là. J'en ai pas trop trop en stock, mec, je suis désolé, hein. Allez, allons peut-être acheter des bénédictions et essayer de s'enlever des bénédictions, surtout. 62 dehors, peut-être, peut-être que je vais avoir assez. Alors, si je peux enlever, ouais, voilà, celle qui m'empêche de vendre des trucs, déjà. Ok. Et puis... Alors, celle-là, j'enlèverai bien, parce que c'est ce qui va me tuer, mais en même temps... Ouais, non, faut enlever celle-là, elle est vraiment... Si je jouais bien, je pense que je pourrais la garder, mais... Bon, ça, ça coûte pas cher de l'enlever. Donc là, je les enlève plus, parce que j'ai peur d'une carte, vous perdez X fois, je sais pas, tes points de vie, ou voilà, le nombre de malédictions. Et j'ai vraiment peur de ces cartes-là, donc j'essaie d'en enlever un max. On a encore 6, quand même, hein. Écoute, on va vendre des trucs. Du coup... Bim. 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 Et... Bim. Et bim. Ok. Et puis... Putain, j'ai toujours que ma H, quoi. Et ça, du coup... On va voir lesquels je garde dans les gantelets. Ah, non, attends, 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 attends. 10. Et lui, il vaut 9. Et alors, la malédiction qui me rend lourd, là, voilà, celle-là, elle coûte 38. Je vais la virer, elle me fait chier. Voilà, très bien. Et puis... Ah, je peux pas toutes les virer, elle fait chier. Merde. J'aurais bien aimé virer ces deux-là, quoi. Euh... Si, ouais, je vais pouvoir. Ok, très bien. Très bien. Donc ça va nous coûter cher de se virer tout ça, mais... Je pense vraiment que c'est important. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On se sent mieux, hein. On se sent mieux. Il nous reste donc comme malédiction. La démangeaison, celle avec laquelle on commence. Ça, où j'utilise pas la compétence de mon arme, mais ça, j'y penserais. Et celle-là, nous fait rien, parce qu'on a des gantelets. Ok. Et on va équiper nos autres gantelets, justement. Normalement, ça le fait tout seul. Qui vont permettre d'accumuler un petit peu d'or. Voilà, c'est bon. Et on est bien, on fait des dégâts double reptiliens. Ça devrait le faire. Euh... Il n'y a toujours pas la forge sacrée dans tout ça. La charité. Oh, j'ai tellement de bouffe que je vais la faire. Et on va aller voir la démoiselle pour se choper une bénédiction. On va faire ça. Allez, hop. On s'en fout. C'est 30% de mon or. Quand j'ai deux pièces d'or, je n'en ai rien à cirer. Voilà le prêtre. Tiens, tiens, c'est l'opulence, mec. Allez, file-moi quelque chose. Ça ne devrait pas être trop dur. La carte d'échec s'est mise bien dessus. Voilà, une bénédiction. Très bien. Et un vieil anneau. Recevez un aliment pour chaque lézard tué, merveilleux. Et une carte. Ah, bah en fait, le texte disait qu'il sortait un anneau tout terne. Mais en fait, il nous donne une bénédiction. Ok, pourquoi pas. Moi, ça me va. C'est très bien, les bénédictions. D'ailleurs... Ah, il nous refile celle-là. Pourquoi pas. Celle-là n'est pas très intéressante. Mais bon. Allez, on se casse. Parce que... Parce que, à force d'explorer des trucs inutiles, on va se taper des cartes pertes. Ok, on est en train de reprendre cette partie en main. Je me sens quand même beaucoup mieux maintenant que j'ai perdu toutes ces malédictions à la con. Vous arrivez au dernier étage, déjà. Ok. Est-ce qu'on essaie de l'ouvrir ? Bon, allez. J'aurais peut-être dû essayer de la vendre, tiens, pour une fois. Je n'ai jamais fait la vendre. Oh non. Oh non. Le scorpion vous pique, mais meurt quelques instants plus tard, empoisonné par votre bénédiction sans toxique. Bien fait. Ok, c'était drôle, ça. Très marrant, comme ça, quand les événements des cartes prennent en compte l'équipement que tu as. Je trouve ça rigolo. Là-haut, c'est une autre boutique. Pourquoi pas. Vous êtes accueilli par un aimable marchand qui vous offre 4 queues de trésor pour vous aider dans vos aventures. Trop cool. Alors là, actuellement, on a l'épée... du roi squelette. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas que j'utilise la capacité active. Donc... Alors ça, ça reste bon quand même. En plus, ça fait 35 dégâts. Ça, il faut que je le rallume régulièrement, je crois, pour que ça marche bien. Donc non. On prend le lightning hammer, clairement. Le fou droit, bon. C'est beaucoup plus drôle. Ah, pardon. C'est pas dans cette partie que j'ai l'épée du roi squelette. Ça devait être dans la partie que j'ai fait en mode infini juste avant. Je suis stupide. Oh, c'est pas grave. Le marteau est très bien. Bla, bla. Bla, 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 bla. Tiens, prends du pain. J'ai été trop vite, j'ai pas vu ce qui s'est passé, excusez-moi. Quand je connais les quêtes comme ça, surtout M. Lionel, qu'on a vu des dizaines de fois, je vais plus vite. Mais bon. Le capitaine du navire, la ribaude ivre. Alors, est-ce qu'on va réussir à le faire trouver son bateau cette fois ? Je crois pas que ce soit celle-là. Ah, c'était celle d'à côté. J'ai hésité entre les deux. Lorsque vous arrivez à l'embarcadère, vous découvrez la ribaude ivre a déjà mis les voiles. Et on va avec le capitaine sur une barque pour les trouver. Rapidement, le capitaine et vous êtes à la dérive. Super ! Ça, c'était beaucoup mieux passé la dernière fois. Yes ! Ok, cette fois, j'ai bien lu les cartes. Vous trouvez le navire juste au large des côtes alors que vous montez à bord un cri venant des pirates retentis. À l'attaque. Non, je ne veux pas le roi de sable, tu dégages. Voilà, des reptiliens, ça m'entraînera pour le boss. Et on a un truc qui fait double dégâts aux reptiliens. Et on n'a plus la malédiction qui fait que je prenne deux fois plus de dégâts. Enfin, que tout le monde prenne deux fois plus de dégâts. Ouais, non, c'est bon, là, j'ai pris que 7. Ça, ça va. Attends, merde. Je pensais être suffisamment loin. Merde. Attends, tu fais que de la dôme, là. Ressaisis-toi. Oh, putain. Je fais que de la merde. 46 PV. Oh. Merde. Allez. Il faudrait que je bute ces connards qui lancent des boules de feu, là. Merde, je me suis gouré de boutons. Mais qu'un naze. 32 PV. Feu. Alors, je ne sais pas bien qu'est-ce qui est censé faire plus de dégâts aux reptiliens. Est-ce que c'est la glace ? Est-ce que c'est les flammes ? Est-ce que c'est le fou droitement ? Étant donné qu'il crache des flammes, je me dis que le feu ne doit pas très très bien marcher. Mais, genre, c'est foutre rien, en fait. C'est vrai que le jeu ne nous a jamais dit ça. Autant il a clairement dit que le sacré, ça permettait de ne pas faire revenir les squelettes. Autant le fou droitement, il nous a dit, je crois juste que ça faisait des dégâts aux ennemis sur une petite durée, mais c'est tout. Bim. Ah oui, c'est vrai, quand on tue des reptiliens, on gagne de la bouffe. Du coup, on a 23 de bouffe, c'est merveilleux. Ok. Bien. Alors, vous trouvez le trésor dans lequel du navire, le capitaine dégaine son épée. Vous attaquez le capitaine, le combat est long et violent, mais vous en sortez victorieux. Le capitaine est allongé à vos pieds. Trois cartes pertes ? Je croyais que j'allais gagner 30%. C'est beaucoup. 5 PV max. Aïe ! Vous récupérez ce que vous pouvez. 4 cartes gain et le jeton de cartes. Bon. Arrêtez de me donner de la... Arrêtez avec la bouffe, c'est... C'est bon, quoi. L'épée du roi squelette. Bah, du coup, c'est moins bien que mon super marteau, je crois. Écoute, on va la prendre. Et on ne va pas l'équiper, voilà. On la vendra, et... Mépris du mage. Les temps de recharge sont réduits de 10%. Ça ne m'intéresse pas, ça. Non, 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 non. Je garde mon casque qui fait des dégâts double reptilien, merci. Parmi les objets de valeur, vous trouvez une carte. Vous n'avez aucune idée de ce que vous trouverez sur le lieu indiqué, mais vous le prenez de toute façon. Ah, d'accord. En fait, la dernière fois, quand on l'a aidé à retrouver son bateau direct, on n'avait pas avancé dans cette quête. Intéressant. Vous perdez 50% d'or, je m'en fous. Oh, ça va être le roi, j'ai 34 PV. Non, c'est les droïdes. Ok, c'est une nouvelle quête, ça. Un groupe d'individus mystérieux vêtus d'Europe s'approche de vous. L'un d'eux s'adresse à vous. Vous semblez bien habitué à combattre. Vous plairait-il de gagner quelques pièces ? Demandez plus d'infos. Nous sommes des droïdes. Nous souhaitons réaliser certains rituels au cours des semaines à venir. Ces activités doivent avoir lieu à certaines heures et dans des lieux particuliers. Nous ne pouvons risquer d'être interrompus par les créatures, des créatures ou des bandits. Nous avons de l'or pour payer celui qui nous protégera. Allez. La première cérémonie se tiendra au pierre sacrée à midi pile le jour du solstice d'été. Bien. Bien. Nous nous verrons là-bas, j'en ai eu la prémonition. Bon, donc tout de suite, là, il ne se passe rien du coup. Je vais juste, même si ça me fait prendre des cartes pertes, ce n'est pas très grave. Je vais faire des tout petits allers-retours parce que l'une de ces cartes à droite, c'est le boss. Et j'aimerais bien aller au boss quand même avec des PV à fond. Ce serait quand même mieux. Les petites cartes pertes qu'on va prendre n'ont pas l'air si méchantes que ça. Combien ça coûte de soigner ? 6 ou 8. Allez, vend l'épée du roi squelette et le casque qu'on vient de choper. Ouais, ça va, ça va. On va avoir de la thune, c'est cool. Ok, très bien. Oui, non, ça coûte beaucoup trop cher tout ça. Et on peut se soigner. Bim. Boum. Ok. Allez, on va au boss. C'est parti, roi de squam. Je ne suis pas super confiant, mais écoute, on a un équipement quand même. Ah, la forge sacrée. J'ai le minerai ou pas ? Je l'ai eu dans cette partie ou pas, je ne sais plus. J'éliminerai. Le moine écarquille les yeux, surpris et dit par tous les dieux anciens, vous avez déniché ce... Où avez-vous déniché cela ? Je ne sais pas, mec, j'ai mis le temps, mais j'ai réussi. Il inspecte soigneusement le métal. Si vous voulez bien travailler, étrangers, ensemble, nous pourrions ranimer la vieille forge une dernière fois. Vous passez plusieurs jours avec le vieux moine. La journée, vous travaillez dur à la forge et la nuit, vous échangez les récits de vos aventures contre une ration de sa nourriture. Finalement, vous avez une arme finie dans les mains. Oh. Oh, marteau 40 points de dégâts. D'accord. Oui, bon, on va le prendre. Ok. Merci, guerrier, pour avoir donné à cette vieille relique une dernière chance de prouver sa valeur. Bonne chance dans votre voyage. Merveilleux. Je suppose que c'est la carte du marteau qu'on vient de choper. Alors, nord ou sud ? Allez, sud. C'est pas grave. Ah. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Quoique. Je peux parier du sang. Je pourrais retourner. Ah, je pourrais retourner au magasin. On a 19 d'or. Allez, on tente. 60 points de vie. Ok. Étant donné qu'on connaît toutes les cartes qu'il y a aux alentours, normalement, on est safe. Je ne suis pas sûr si c'est celle tout à gauche ou celle tout à droite. Oh, putain. Allez, je te ch... J'essaie de revoir ce qui s'est passé. Merde. Bon, bah, c'était aucune des deux. Ok, bye, bye. On a perdu des PV pour rien. C'est pas grave. J'ai 32 ouf. Et on sait que le boss est en haut à droite maintenant, c'est sûr. C'est une certitude. Bien. Merde. Alors, éventuellement, je peux vendre des anneaux qui ne me servent plus à rien pour être sûr d'arriver au boss à fond. 62. C'est bon, on va faire 3 déplacements. On va être bon. C'est bon. On est bon. On va être à fond pour le boss. Par contre, on va se retaper une perte. Ah non, on ne fait que 2 déplacements pour le boss. Zut. Je ne sais pas compter. C'est pas grave, on y va quand même. Allez. Ce roi insuffle à ses alliés un zèle patriotique. Ils ne mourront pas tant qu'il sera vivant. Merde. Il peut attaquer en défendant. Oh, ok. Donc, ça ne sert à rien d'aller s'emmerder avec les petits reptiliens qu'il y aura avec lui. Il y en a 4. Bon. Allez, on essaye de bien lire les attaques. Putain, une sale gueule, mec. En plus, l'effet de lumière n'est pas très joli. J'ai un gros marteau pour toi. Allez. Putain, il est gigantesque. Ah oui, en effet. Je vois ce qu'il voulait dire par... Oh, putain. Je vois ce qu'il voulait dire par... Il attaque en se défendant avec son bouclier. Ok. Casse-toi. Ah, on lui a foutu le feu. C'est une très bonne chose. Bien. Casse-toi. À mon avis, un coup d'épée, ça ne va pas faire du bien. Vu la taille du mollus. Oh, 25. Casse-toi, casse-toi. En fait, le fait que les petits ennemis ne peuvent pas mourir, ça rend vraiment ce combat difficile. Parce que j'arrête pas de me prendre des petites boules de feu à la con, là, surtout. En fait, plus que des dégâts par le roi. Parce que je suis tellement concentré sur le roi que je ne vois pas les attaques des autres, quoi. Ça fait chier. Il est mort. Il est mort ! Merde. Crève pas maintenant. Meurs pas à cause d'une boule de feu, s'il te plaît. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Ok. Ne rate plus les esquives des boules de feu, parce que tu peux t'en prendre qu'une. Le coup d'après ! Le coup d'après, tu es mort. Ok. Meurs pas à cause d'une boule de feu, s'il te plaît. Ok, bah les lanceurs de boule de feu sont morts. Ok. Allez, deux reptiliens, là, c'est facile. On y croit. Casse-toi. Il ne reste plus que toi, bébé. Victoire ! Victoire ! Victoire ! On a bien géré cette partie. On a bien géré cette partie. Pas trop en combat, mais sur juste la prise de décision. Là, je suis assez content. Ah, très bien. Donc, il dit que la partie est finie. Par contre, on n'a pas encore gagné notre vie. Il lui reste une dernière ruse à jouer. Merde, c'est pas fini. Alors, nous avons un nouvel équipement en démarrant la partie. Chaque zone dans laquelle vous entrez est remplie d'aliments ou d'or. Ok. Vous vous déplacez plus rapidement. Les crasheurs de feu reptiliens se protègent avec une armure de flammes. D'accord. Ça, c'est moche. Les omrahs ont plus de points de vie et les reptiliens ont plus de points de vie. Comme s'ils n'en avaient pas assez, quoi. Ok. Et ouais, c'est un bol des capacités de l'intellect. J'ai fait preuve de beaucoup, beaucoup d'intelligence pour gagner cette partie. Ah, je suis très content, là. J'ai bien joué, j'ai bien joué. Alors, pour avoir eu le courage à accepter le trésor maudit, nous recevons un anneau et une carte qui donne de la thune. Très bien. Pour avoir survécu au couloir de la société secrète, potions de vie, on gagne 50 PV, tonifié en 15% de PV max, un détonateur et une armure d'observateur. Ok. La quête des quais de Montertre avance. Et on rencontrera peut-être le flibusti bientôt. On pourra donner à manger aux orphelins un nouvel anneau. Ouais, voilà, c'est ça l'anneau. C'est la carte qui nous a donné le prêtre. Ok. Et la suite. Ok. La carte des pirates pour avoir tué le capitaine. La suite du rituel des druides. Enfin, le début du rituel des druides pour tout, plutôt, armure interdite. Ok. Et, pour avoir vaincu le roi des reptiliens, le croissant de sang, l'anneau du maître, l'anneau de paix et soldat en permission. Il ne donne, attends, attends, il n'y a pas une nouvelle carte là. Je crois en bas. Je suis le seul qui reste. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus, mais votre final challenge. Ah, c'est la carte du dealer, c'est ça ? Ah, marrant. Marrant, marrant, marrant. Le joueur reçoit un sœur à chaque nouveau niveau de donjon. Je pense que c'est une malédiction qu'il veut le dire. Vous ne pourrez plus recevoir de bénédiction. Fuck. Ok. Non, non, je ne veux toujours pas utiliser les decks conseillés. Alors, on va se préparer pour la prochaine fois. Donc, ça, c'est fait. 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 Ok. Alors, dans les nouveautés, nous avons ça, ça. Ça, ça ne m'intéresse pas. Le flibustier, le solstice d'été et la carte des pirates. Merde, il manque des cartes, du coup. Alors, le trésor maudit, c'était quand même très punitif. Même si, finalement, je m'en suis bien sorti. Je ne suis pas sûr que ça se passe aussi bien à chaque fois. Je ne vais pas le remettre. C'était dangereux, ce truc. C'était dangereux. Qu'est-ce qu'on va mettre, du coup ? La société secrète, on n'a pas gagné grand-chose. L'aigle géant, je crois que ça ne donnait rien. Je ne sais pas quoi remettre comme carte, moi. Les gorges de mort d'homme, pourquoi pas. Le minerai, on a vu qu'on pouvait l'utiliser dans je ne sais plus quelle quête aussi pour payer. Donc, pourquoi pas. Il en faut encore deux. Merde. Je n'en sais rien, moi. Ça, je crois qu'on pouvait y voler de la bouffe. Ça peut être intéressant. Et ça, ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas. Allez, hop. Tac, tac. Alors, de l'équipement. Il faut que je vire quelque chose. On va virer ça, qui est une des premières épées qu'on a chopées. On va mettre ça à la place. Après, les boucliers, pas de nouveau. Les armures, il y a du nouveau. Oh, elles ont l'air cool, en plus. Armure interdite. Ça a le mérite de piquer ma curiosité. Et l'armure de la nature, c'était quoi, déjà ? Je ne sais pas. C'est bien joué dans les combats pour l'utiliser à bon escient. Il n'y a pas de nouveau casque. Il y a un nouvel artefact. On va enlever ça. On va le mettre. Zbim. Et alors, dans les anneaux, c'est lequel, là, qui ? Ouais, voilà. Alors ça, le truc, avec une balance bénédiction-malédiction, clairement, il faut l'enlever. Parce que plus on joue, et plus la balance bénédiction-malédiction est en faveur des malédictions. Voilà, ça aussi, il faut l'enlever absolument. Ça va se retourner contre nous, c'est sûr. Ça, c'est pas mal. Ça, c'était pas mal aussi. Mais c'est plein, mon truc, là. Peut-être enlever les boucliers. Ça, ça faisait quoi, déjà ? Non, on compte sur toi, on ne... Ouais, c'est pas terrible. Allez, hop. C'est un des premiers boucliers du jeu. On va le virer. Et il y en a un autre, là, que j'ai jamais pris, parce que c'est pas terrible, c'est ça. Ouais, ça, ça, ça sert quand même, globalement, à rien. Tac, parfait. Écoutez, on est prêt, je crois, à aller affronter le dealer. Mais ça, ce sera la prochaine fois. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice, je joue à End of Fate. J'espère qu'il vous a plu, très probablement la prochaine fois, le dernier épisode de ce Let's Play. Et donc, je pense que par la suite, je continuerai de jouer à End of Fate en mode infini. J'ai pas encore décidé. Est-ce que ce sera en Let's Play toutes les semaines ou dans le Rock Show ? Je sais pas encore, je sais pas encore, je sais pas encore, peut-être dans le Rock Show pour pouvoir vous proposer un autre jeu en Let's Play, très probablement. Je verrai, je vais tester, là, très prochainement, un peu le nouveau planning de publication. Est-ce que le Darkest Dungeon en Rock Show, ça vous plaît, ou est-ce que vous voulez le revoir venir toutes les semaines ? Et à ce moment-là, on échangera juste la position de Darkest Dungeon et de End of Fate. On remettra Darkest Dungeon toutes les semaines et on mettra End of Fate dans le Rock Show. Pour rappel, le Rock Show, c'est presque toutes les semaines, mais de temps en temps, j'ai des petites gardes le week-end et du coup, je peux pas faire de Rock Show. Bref, ça n'a rien à voir avec End of Fate, tout ça. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite et fin du mode histoire, j'espère. D'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao !